Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du 18 au 24 mai. Donc pour cette semaine à venir, j'ai ici posé trois pierres différentes, qui ont toutes une énergie différente. Donc pour vous les amis, vous avez le choix entre une ou plusieurs pierres en fonction de vos ressentis. Donc n'hésitez pas à choisir plusieurs pierres si vous avez des questionnements sur différents domaines ou si votre intuition vous appelle vers plusieurs pierres. Faites vraiment comme vous le ressentez. Donc vous avez ici la première pierre qui est une malachite, dont je vous montre de plus près. Ensuite en deuxième pierre, vous avez une obsidienne dorée, qui a des reflets, mais ici on ne les voit pas très très bien. Donc des reflets dorés, et enfin vous avez un cristal de roche. Donc voilà les trois pierres, je vous laisse prendre une profonde inspiration et vous laissez guider par là où les pierres qui vous attirent le plus. Pour cette semaine à venir, j'ai décidé de ne pas préparer l'état. Donc de tirer les cartes au fur et à mesure. Voilà. Et on verra également avec les breloques. Donc j'espère y penser. Donc on verra avec les breloques pour chaque table, pour apporter des détails à votre tirage. Et on verra également le plan professionnel. Donc j'utiliserai pour le professionnel celui-ci en particulier. Je vais vous montrer. Donc le Morgan Greer tarot. Et pour le sentimental, on utilisera celui-ci, qui est le Crystal Visions tarot. Voilà. Je vous laisse le temps de choisir les pierres, là où les pierres qui vous appellent le plus. Alors c'est parti. On commence pour ceux qui ont choisi la Malachite. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors la Malachite, c'est une pierre qui est liée à nos mots. Donc M-A-U-X. C'est une pierre qui apaise vraiment tout ce que l'on ressent dans son corps. Que ce soit des douleurs, que ce soit quelque chose qui nous touche au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit. C'est vraiment une pierre qui apporte la guérison au niveau du corps, au niveau de ce que l'on ressent. Que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur de soi. Donc c'est une pierre très apaisante par rapport à ça. Alors on va commencer. On va prendre l'oracle des fées. Pour voir quel est le message pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors le message pour les amis qui ont choisi le premier temps. Donc déjà ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a une guérison qui se met en place. Il y a une guérison au niveau du corps. Il peut s'agir également du fait de revenir à l'intérieur de soi. Que vous êtes revenu à l'intérieur de vous. Qu'il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Il y a en tout cas une guérison intérieure. Alors on va prendre la première carte. Loin, très loin d'ici. Alors nous avons le chiffre 30 ici. Donc on a le 3 qui ressort. On va nous parler de rêverie créative. Donc ici on sent que pour vous, ça va être une semaine qui va être remplie d'idées. Remplie de créativité. Vous êtes vraiment poussé à créer. Et j'ai le sentiment avec cette guérison qui se met en place à l'intérieur de vous. Que vous serez amené à développer vos idées. Mais on peut nous parler également de quelque chose d'apaisant. Quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous étiez appelé à créer de nouvelles choses. Ça nous parle également d'imagination, de projet. Donc on sent vraiment une énergie croissante pour vous. Il y a des choses qui se construisent. Avec le 3, on est sur une construction. Sur une construction avec beaucoup d'imagination pour vous. Donc ça c'est déjà le message qui ressort pour vous les amis. Alors nous allons prendre le tarot. Le tarot The Well of the Year. Pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors quelles sont les énergies pour le premier tas. Pour la Malachite. Alors je coupe. Nous avons le 2 d'épée. Et le 4 de coupant. Alors là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel. C'est ça que je ressens en fait. Vous avez besoin de guérir quelque chose au niveau émotionnel. Peut-être une situation qui a entraîné une certaine dualité. Et en fait là j'ai le sentiment que vous êtes en train de mettre en place un nouveau cycle de votre vie. Il y a la roue. Donc il y a le destin qui vous appelle à guérir émotionnellement. Vous libérez de la dualité aussi. Pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Mais on sent qu'en tout cas il y a une situation où il peut y avoir besoin d'un regain d'énergie. Il peut y avoir besoin de s'apaiser. De regagner en énergie pour vous aussi. Alors on va remélanger un petit peu. Hop là. Et on va poser les cartes. Alors nous avons le fou. Nous avons le 4 d'épée. Le 7 d'épée. L'étoile. La princesse d'épée. Le 3 de bâton. Et l'énergie principale pour vous c'est le chevalier d'épée. Alors ici on sent que vous êtes dans une énergie où vous êtes prêt vraiment à la guérison. On sent vraiment la guérison pour vous. On sent qu'également ici avec le 3 de bâton il y a quelque chose de très créatif aussi. Il y a le chiffre 3 qui ressort beaucoup pour cette semaine. Donc ça va être une semaine de création. Ça va être également une semaine d'idées. Et j'ai le sentiment qu'aussi dans toutes les idées que vous allez ressentir. C'est comme si vous alliez vous sentir apaisé. Là on sent vraiment un apaisement pour vous. On sent que vous sortez vraiment de décisions importantes. Vous avez eu des décisions à prendre. Et vous êtes en plein en train de vivre des choses qui vous permettent de créer. De mettre en place des idées. On sent également avec le cavalier d'épée ici. qu'il y a quelque chose au niveau de vos capacités. Donc au niveau de vos capacités psychiques. Il y a vraiment quelque chose de très profond aussi. On sent que vous revenez à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous reveniez sur des décisions importantes. Pour mettre en place une guérison. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever à l'intérieur de vous. Ici avec l'étoile on nous parle de réalisation. On nous parle de réaliser un rêve. Donc c'est peut-être aussi pour certains quelque chose qui vous tient à coeur. Au niveau créatif ou au niveau d'un projet. On a cette idée d'entreprendre ici. Et on voit que pour cette semaine vous vous lancez. Donc la carte du fou rien ne peut l'arrêter. Il y a vraiment quelque chose qui... On voit ce fou ici qui est vraiment très dynamique. Donc il y a beaucoup de dynamisme à l'intérieur de vous. Il y a une envie vraiment de se lancer. Ça peut être aussi le fait de se lancer vers l'inconnu. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous amène à la découverte. C'est pour moi une semaine ici qui va nous parler de découverte. Se lancer dans quelque chose et mettre en place de nouvelles idées. Ça peut être également cette idée où on va se lancer un petit peu vers l'inconnu. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous reconnecter à vos rêves. Qui va vous reconnecter à vos idées. Les étoiles parlent également d'apaisement. De sérénité aussi. Ça va nous parler également de lumière intérieure. De quelque chose qui va vous guider. J'ai le sentiment que vous avez une nouvelle perception sur les choses aussi. Qui va se mettre en place avec la princesse d'épée ici. On voit vraiment que cette reine... Ce valet pardon. Parce qu'ici c'est les princesses. Donc ce valet d'épée, cette princesse d'épée. C'est un nouveau départ au niveau de votre vision. C'est quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes en train de mettre en place une guérison. Alors pour beaucoup de personnes, on sent aussi que également il y a pu y avoir une déception dans le passé. Quelque chose qui a bloqué votre vision sur les choses. Votre vision... Votre perception. Parce qu'ici on voit que vous êtes en train d'entamer une guérison au niveau du coeur. Au niveau de votre mental. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de vous. Donc certainement le besoin de revenir sur quelque chose pour comprendre une situation un peu délicate. Donc ça c'est vraiment les énergies pour vous. Alors nous allons prendre le 77. Pour voir ce qui ressort. Hop ! Alors pour le premier tas. La malakite. Donc beaucoup d'idées pour vous. On sent que vraiment avec le 3, on parle également de croissance. Donc vous pouvez être relié beaucoup à la lune. Au cycle lunaire aussi. Il y a cette idée là. Cette idée de prendre du recul par rapport à une situation. Pour comment dire... Voir les choses différemment. Percevoir les choses différemment. Avoir envie de se lancer dans quelque chose. Et prendre aussi le recul nécessaire. Donc je pense qu'il y a des bonnes bases ici. Pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Alors nous avons le 3. Le 3, le 1, 2, 3. Et la femme. Alors ici on est dans des énergies féminines. Donc que vous soyez un homme ou une femme. C'est votre féminité qui va parler. C'est à dire que vous allez faire preuve de sensibilité. De douceur. C'est aussi la créativité. Avec la femme ici on est vraiment sur des idées. Et d'ailleurs le recul ressort. On voit que quand même vous êtes prudent. Vous prenez le temps de mettre en place vos projets. Malgré tout on sent un dynamisme qui vous pousse à vous lancer. Donc vous pouvez être un petit peu méfiant. Par rapport à quelque chose qui vous a touché. Mais on sent que vous êtes en train de... Il y a un recul qui est pris face à une situation. Donc vous voyez par rapport à quelque chose qui peut être négatif. Vous prenez le recul nécessaire ici. Alors on va continuer de mélanger. Et on va poser les cartes. Nous avons les deux cœurs. Le printemps. Le travail. L'abondance. La maison. L'élévation. La montagne. La voiture. Et en énergie principale on a le bébé. Et bien voilà. Ça nous parle vraiment de créativité. Ça nous parle vraiment de quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Donc j'ai vraiment le sentiment que c'est par rapport à beaucoup de projets. Ça peut nous parler au niveau professionnel d'élévation. Du fait de prendre conscience de ce que l'on souhaite réellement. Il y a des idées. De la construction. Il y a quelque chose de très stable qui se met en place. On nous dit qu'ici il y a une élévation qui se prépare pour vous. Au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous avez pris du recul aussi. Il y a pu y avoir une situation de recul. Parce qu'ici avec le mont on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a bloqué l'abondance ici. Et pour cette semaine on sent qu'il y a des énergies. Où vraiment on est prêt. En fait il y a une énergie où on est prêt à mettre en place des choses dans la matière. Et on va faire preuve de nouvelles idées. On va faire preuve de passion. De comment dire. D'émotions fortes aussi. Qui vont nous permettre vraiment de mettre en place des choses dans la matière. Alors ça peut me parler également pour certains d'un déplacement. Donc vous pouvez être amené à vous déplacer. Quelque chose qui était peut-être bloqué. Puisqu'ici on voit qu'il y a eu peut-être un blocage par rapport à un déplacement. Et on voit avec le bébé qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va commencer. On dit qu'éellement ici il y a quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui va vous élever ici. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et que ce soit par rapport au plan professionnel ou sentimental. On a les deux qui ressortent ici. On nous parle de construction. On dit qu'ici il y a des bases qui vont être revues. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais on va revoir les bases de notre vie. De nos projets qui vont nous permettre de nous élever. Donc il y a réellement des projets qui sont en marche pour vous. Et le chiffre qui va vous accompagner c'est vraiment le chiffre 3. Ça va symboliser vraiment tout ce qui est en train de se développer. D'ailleurs avec le printemps on voit qu'ici il y a des graines qui sont en train de germer. Il y a des idées qui sont en train de se mettre en place. Donc on a le recul nécessaire sur la situation pour pouvoir créer de nouvelles choses. Ici on nous parle également de quelque chose que l'on peut créer chez soi aussi. On peut être amené à créer quelque chose au niveau professionnel. On a de nouvelles idées qui se mettent en place. On a également cette énergie de déplacement ici. D'ailleurs on voit comme une route ici. Donc j'ai le sentiment que vous serez amené à vous déplacer. Et on a la maison. Donc ça peut être se déplacer pour rendre visite à quelqu'un aussi. Il y a quelque chose qui va vous amener sur une route. On a également un lieu ici. Donc il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui va être créé en tout cas. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va prendre le petit le normand pour voir quelles énergies ressortent. Et ensuite on verra le domaine professionnel et sentimental pour vous les amis. Alors avec le petit le normand, quelles sont les énergies ? Mais on sent que vraiment vous regagnez en espoir, vous regagnez en ressources je dirais. Il y a des choses qui sont vraiment bénéfiques par rapport à ça. Alors nous avons la lettre et le pont. On peut avoir ici un message. Un message que l'on attend. Ça me parle du professionnel. Il y a quelque chose qui va être un passage pour vous. Cette semaine c'est un passage de votre vie. Pour beaucoup c'est par rapport à la carrière ou par rapport à des projets. On a également ici le travail et la maison. Donc il y a quelque chose qui peut concerner quelque chose à la maison. Un travail à la maison pour certains. Et ici il y a quelque chose qui est un passage en fait. On vous dit que c'est une étape de votre vie. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ça. Ici la maison représente aussi la construction au niveau professionnel. Il y a des choses qui se construisent aussi. Alors je vais remélanger un petit peu. Et avec le petit le normand, on va prendre seulement trois cartes. Pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors on coupe. Nous avons le lisse. La cigogne. Le chien. Et je suis tentée de prendre une carte synthèse. On a l'encre. Alors recherche de stabilité. Recherche d'ancrage. On a encore beaucoup le 3 qui ressort deux fois pour vous. Ici on a également des démarches. Des papiers. On a tout ce qui est sur le plan officiel. On peut avoir également quelque chose au niveau. D'une amitié qui évolue. Il y a quelque chose qui grandit. Par rapport à des liens de confiance. Il y a quelque chose qui grandit. Qui est en élévation. On a également quelque chose qui annonce un nouveau départ. Ici avec la cigogne. On annonce vraiment un mouvement dans votre vie. On peut parler également de quelque chose qui change au niveau de votre lieu de vie aussi. Il y a une évolution par rapport à ça. Pour certains peut-être des démarches aussi. En tout cas on voit que vous allez retrouver une stabilité. Il y a des choses qui vous stabilisent ici. Des choses qui vous ancrent. Au niveau relationnel ici. Il y a une évolution. On nous dit que vous allez pouvoir aussi trouver une stabilité. Trouver un ancrage. On voit aussi les oiseaux qui ressortent beaucoup pour vous. Donc des synchronicités. Des signes qui viennent vers vous. Par rapport à quelque chose qui vous amène l'ancrage et la stabilité. Donc ça c'est vraiment les énergies qui vous accompagnent. Alors on va prendre les breloques. J'ai failli oublier. Donc on va prendre les breloques pour vous les amis. Pour voir au niveau des détails. Les informations que je peux vous donner. Alors pour les breloques. Oui on a bien les signes ici. On a les... Je vais mettre ça ici. Hop là. Donc au niveau sentimentale. On a quelque chose qui s'ancre pour vous. On a vraiment quelque chose qui entre dans la matière ici. On a une situation sentimentale qui se développe sur du long terme. On peut avoir quelque chose qui grandit aussi. Quelque chose qui s'enracine. On voit également qu'il y a beaucoup de signes pour vous. Comme je voyais les oiseaux ici. Il y a des synchronicités. Ça peut être des plumes aussi. Ça peut être des signes qui vous sont envoyés. Et on a quelque chose qui vraiment se développe pour vous. Donc on a également le signe du capricorne ici. Au niveau familial. Donc au niveau familial. On a aussi une situation qui vous amène en fait ce côté. J'ai l'impression que vous allez prendre du recul par rapport à votre foyer. Il y a une prise de recul qui va se mettre en place. Peut-être quelque chose qui était figé ici avec l'hiver. On a une situation. On a besoin de prendre le recul nécessaire ici. Au niveau professionnel. On a la stabilité. On voit que la flèche ici. Que ce soit au niveau de vos finances ou au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre. J'ai le sentiment avec le masque ici. Qu'on a une nouvelle perception sur les choses. On a beaucoup de créativité aussi. Beaucoup d'idées. Beaucoup d'imaginaire ici. Au niveau d'un voyage. Alors ça peut être quelque chose qui vient de loin. En tout cas on a ici l'avion quand même. Donc ça peut être un déplacement. Des nouvelles qui arrivent de loin. Des nouvelles d'une personne aussi. Qui est peut-être aussi dans un endroit où il fait chaud. Puisqu'on a ici l'avion et le soleil. Ça peut être également un projet de déplacement pour vous. Puisqu'on a cette notion de déplacement. Ça peut être également un projet. On l'a vu avec le 77. Vous serez peut-être amené à vous déplacer. Et ici on a un endroit où il fait beau. On a quelque chose qui est lié à la chaleur aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et on a ici également le P. Qui nous parle d'un point de départ. Qui nous parle d'une situation où on va poser des bases. On a également le cheval ici. Qui nous parle d'une nouvelle lancée. D'une nouvelle dynamique. Qui ressort beaucoup. Et on a beaucoup d'intuition ici avec le violet. On a beaucoup de ressenti. Même au niveau artistique. On a des choses qui se développent. Mais on sent vraiment ce côté très créatif pour vous. Cette semaine on sent qu'il y a vraiment une évolution par rapport à vos idées. Donc voilà les amis. Alors on va continuer pour voir au niveau professionnel pour vous. Et on ira voir après au niveau sentimental. On va prendre le Morgan Greer. Hop là. Alors les énergies professionnelles pour le premier tas. Les énergies professionnelles. Alors nous avons le 8 d'épée. Et le cavalier de coupe. Donc là on est vraiment sur le fait de sortir en fait d'une situation de blocage. On est sur le fait également que vous prenez conscience au niveau de vos projets. Tout ce qui est dans la matière ici. Vous avez besoin au niveau de vos projets de vous reconnecter au plan émotionnel. Vous avez besoin de laisser parler ici votre créativité. Vos idées. Il y a peut-être une situation aussi qui a bloqué. Ici ça me parle aussi de choix. De choix, de décision sur le plan familial aussi. On a quelque chose qui est lié à un renouveau. On nous parle d'une situation qui vous a bloqué. Qui a impacté vos projets ici. Au niveau de votre mental. Vous vous reconnectez au plan émotionnel pour cette semaine. Alors je recoupe. On ne regarde pas la coupe. Oups là. Et on va voir ce qui ressort. On va poser 3 cartes. Le 2 de bâton. L'as. De denier. Waouh. C'est très très beau. Donc ici on a vraiment une énergie de... Oui je me suis trompée. Ce n'est pas le valet de coupe qu'il y avait. C'était le cavalier de coupe. Mais en fait on a les cartes qui se suivent ici. On a le valet de coupe. Renouveau sur le plan émotionnel. Nouveau projet. Nouvelles idées. On a le 2 ici. Donc on a vraiment de magnifiques cartes. Je vais rajouter une énergie principale. La force. Donc vraiment. Je pense qu'ici vous allez faire preuve d'énormément d'idées. On a l'as de denier. Donc il y a une nouvelle opportunité à saisir. Un nouveau départ. Ça va également. Comme on l'a vu avec les brologues. Ça va également nous parler d'un projet qui va vraiment être très bénéfique pour vous. Quelque chose qui est vraiment dans la matière. On voit qu'ici vous avez une main tendue vers vous. Vous avez une opportunité qui se présente à vous. On a le 2. Donc on peut avoir cette idée de projet que l'on va partager. D'idées nouvelles aussi. On a quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Le fait de se reconnecter à ses intuitions et à sa créativité. Et en fait pour cette semaine vous allez faire preuve d'énormément de force. Il y a énormément de détermination à l'intérieur de vous. Il peut s'agir aussi du fait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Mais c'est plutôt quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Mais ici on est vraiment sur le fait de faire entrer quelque chose dans la matière. Et de faire preuve de force par rapport à ça. Avec l'as de denier ça peut nous parler également d'une nouvelle opportunité. D'une proposition que l'on va vous faire. Qui va vous permettre vraiment d'avancer dans vos projets. Donc il y a réellement quelque chose de bénéfique pour vous. Alors nous allons voir les amis le plan sentimental. Alors quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous. Alors les énergies au niveau sentimental. On a le 5 d'épée. Et on a les amoureux. Alors ici il y a un choix au niveau du coeur. Il y a un choix. Il y a une décision qui est prise. Il y a une décision également qui va vous permettre de mieux comprendre une situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui a entraîné des douleurs au niveau du coeur pour vous. On est en train de faire des choix. On est en train de se poser les bonnes questions. On se laisse guider aussi. Il y a vraiment cette énergie où on va se laisser porter par les énergies. Tout en étant dans la réflexion. Il y a quelque chose comme ça. Qui en fait va vous permettre de faire un choix. Ça peut être également la personne de votre coeur. Il y a un choix qui est fait, une décision qui est prise pour vous. Alors on va poser les cartes. On a le 8 de bâton. Bah dis donc. L'as de denier. Le 2 de coupe. Ah c'est vraiment magnifique. Et l'as de bâton. Alors au niveau sentimental. Je pense que vraiment dans tous les domaines pour vous. C'est une semaine où vous allez vraiment vers la guérison. Il y a des changements rapides. Il y a des changements dans la matière ici. Et à la fois vous faites preuve d'énormément de créativité. On voit qu'ici il y a une passion. Il y a quelque chose qui s'enflamme ici pour vous. Au niveau sentimental. Ça peut même être une rencontre. Ça peut être pour les personnes célibataires une rencontre importante. Une rencontre qui dure dans le temps. On est vraiment sur quelque chose de stable ici. Alors on nous parle également du feu pour vous. Beaucoup de créativité. Beaucoup d'idées. Ça peut être un signe de feu aussi. Mais il y a quelque chose qui vous reconnecte vraiment à une personne. Il y a quelque chose qui va vous permettre. Le 2 de coupe c'est vraiment une très belle carte ici. Donc on est vraiment sur une personne où on va partager des énergies importantes. Où on va partager aussi des projets avec l'as de denier. Vraiment j'ai cette énergie de main tendue vers vous. De quelque chose qui vous apporte l'abondance. Avec l'as de denier. On est sur quelque chose qui est dans la matière. Sur du concret. Donc on va parler d'une relation qui se stabilise. Qui dure dans le temps. Donc prenez comment ça résonne pour vous en fonction de votre situation. Mais effectivement pour les personnes célibataires. Ça peut être une rencontre que le destin vous apporte. Ça peut être le fait qu'il va y avoir un nouveau départ. Une nouvelle énergie pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau dans cette énergie là. On a le page. Et on a le cavalier d'épée. Donc ici moi je sens vraiment. Je sens vraiment une envie de découvrir l'autre. Une envie d'apprendre à se connaître. Beaucoup d'idées. Beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion sur le plan sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui ravive. Il y a cette flamme en fait que l'on ressent. On a le page. Beaucoup de bâtons ici. Donc beaucoup de feu aussi. Comme je vous dis ça peut être avec un signe de feu. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avoir ce nouveau départ. Et en plus on parle de rapidité ici. On voit des cartes de mouvement. On a le cavalier d'épée. On a le 8. Donc on est sur l'action également pour vous. Au niveau sentimental. Voilà les amis. On va finir votre tirage par une carte. Pour voir quel est le message qui va vous accompagner pour cette semaine. Alors quel est le message pour vous les amis. Nous avons la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. A votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc vraiment là, vous vibrez à la hauteur vraiment. Il y a vraiment une vibration très haute pour vous cette semaine. Il y a vraiment des choses que vous attirez. La loi d'attraction avec cette carte magnifique, c'est vraiment l'abondance qui arrive à vous. Donc on sent vraiment qu'il y a un renouvellement dans vos énergies, dans votre vie, dans vos projets. Et ici, je sens vraiment une énergie sur tous les domaines. Donc il y a vraiment des choses à saisir, des opportunités à saisir pour vous. Des choses qui vont vous permettre vraiment d'avancer dans votre vie. Voilà les amis, je suis vraiment contente pour vous. C'est un magnifique tirage. On va passer au deuxième tas. Donc si ce premier tas avec la malakite vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et je vous remercie, n'hésitez pas aussi à commenter. Ça me fait plaisir de pouvoir lire vos retours. Et je vous mets un petit cœur. Donc merci les amis. Alors on va passer au deuxième tas. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne dorée. Alors cette pierre, c'est une pierre de protection. Mais c'est une pierre qui protège. Et c'est une pierre également qui permet l'éveil. Avec cette couleur dorée, on est aussi sur quelque chose qui vous permet de vous protéger et de vous ancrer. Donc il y a quelque chose pour cette pierre en fait qui va vous amener aussi à vous protéger des énergies négatives. Il y a une énergie de protection pour vous. Peut-être aussi vous ressentez le besoin. Oui, c'est le besoin de protection par rapport à cette semaine. Le besoin de prendre du recul. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de vous protéger des situations de blocage. Donc on va voir avec l'oracle des fées ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour le deuxième tas ? Quelles sont les énergies pour le deuxième tas ? Nous avons le Barnabé et le Prince. J'adore cette carte, elle est trop chou. Donc nous avons l'aventure, la découverte, le voyage, la rencontre de son destin. Donc le chiffre 11. Alors ici pour vous, ici il y a une protection que je ressens. Il y a... on se protège. On est peut-être dans une situation où on se sent isolé aussi. On se sent... Il y a quelque chose que l'on vit comme un enfermement. Il y a quelque chose qui... J'ai vraiment ce sentiment qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose qui prend vraiment vos énergies. Il y a quelque chose qui vraiment est difficile pour vous. J'ai aussi ce ressenti que... Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous cette semaine. Et c'est comme si vous étiez en recul par rapport à une situation. C'est comme si vous aviez peur de souffrir aussi. Il y a une peur de la souffrance. Il y a peut-être des blessures aussi qui refont surface. Des choses importantes qui vous amènent vraiment à être libérés par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment ce que l'on peut ressentir avec cette carte. Alors on va voir avec The Well of the Year pour voir quelles sont les énergies pour vous les amis. Alors Barnabé et le prince. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors dans la coupe, nous avons le magicien. C'est vraiment ça. Le magicien et le 7 d'épée. Donc ici, on a vraiment peur. On a des peurs. On a besoin de guérir par rapport à une situation, par rapport à des blessures. On a du mal à faire confiance aussi. Peut-être à une personne, à quelque chose. On a du mal à faire confiance à quelque chose, j'ai l'impression. Ou à une personne également. Et en fait, vous avez envie de créer quelque chose. Je sens que vous avez envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de très spirituel aussi. On sent qu'il y a beaucoup de spiritualité à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de connexions avec vos guides aussi. Et on sent que vraiment, cette semaine, ils vont être importants pour vous. Ils vont vous permettre justement de pouvoir vous protéger des blessures. Pouvoir guérir émotionnellement. Donc pouvoir avancer. Oui, j'ai ce sentiment en fait que j'ai mon attention qui me porte sur cette carte. Donc j'ai le sentiment qu'en fait, il y a des choses qui ont été accumulées à l'intérieur de vous. C'est comme si cette coupe, avec toutes vos émotions, se remplit, se remplit, se remplit. Et là, vous avez besoin de dire stop à certaines choses. Il y a vraiment quelque chose que vous ressentez, qui peut vous bloquer pour avancer. Alors, on recoupe. On ne regarde pas la coupe. Nous avons la roue. Nous avons le 3 de bâton. Euh, d'épée, pardon. Nous avons le 5 d'épée. Le 7 de denier. La princesse de coupe, le 3. Et les étoiles. On vous dit de ne pas perdre espoir ici. Même si c'est difficile, qu'il y a de l'espoir par rapport à vous. Euh, par rapport à vos projets ici. Il y a beaucoup de réflexions aussi avec l'as d'épée ici. On est sur une grande réflexion. On est sur des situations aussi qui, euh, qui vous impactent. Au niveau de votre mental et au niveau de vos idées. Il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin d'apaiser. Et pour cette semaine, je sens que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse aussi. Beaucoup de sagesse, hein. Il y a, il y a énormément de, il y a peut-être aussi, euh, quelque chose que vous vivez comme un échec ici. Il y a des blessures. Il y a quelque chose que vous vivez comme un échec dans votre vie. Et ça touche vos émotions. En fait, ici, cette carte, elle représente le fait que, euh, il y a quelque chose, en fait, dont vous souhaitez vous libérer. Il y a vraiment, au niveau émotionnel, même au niveau de vos idées, il y a un désir de changement, en fait. Il y a un désir de, d'harmoniser beaucoup de choses. Avec le 4 de denier, ici, on va être sur le fait de faire le point par rapport à des difficultés qui ont, qui impactent votre vie, par rapport à des choses qui vous bloquent aussi. On va également retrouver, on va avoir besoin de justesse, ici. On va avoir besoin de justesse, d'équilibre. Il peut y avoir également des démarches officielles pour vous, avec la justice et la tempérance. On est sur quelque chose qui est dans la matière, ici. Dans la matière et qui peut à la fois être difficile pour vous. On peut avoir une situation, ici, où on a une transition dans notre vie. Et on a besoin de retrouver de l'équilibre. Moi, je vois beaucoup le signe de la balance. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez tempérer les choses. Vous allez avoir besoin de retrouver le juste équilibre. Retrouver un sens à une situation. Et aussi, pouvoir peser le pour et le contre. Pouvoir retrouver une stabilité dans vos projets. Donc, il y a beaucoup de décisions pour vous. Beaucoup de choix à faire. Des décisions qui peuvent être officielles, aussi. Et j'ai vraiment ce ressenti que, malgré tout, il y a quand même de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a en vous quelque chose qui vous amène à garder confiance, malgré tout. À avoir la foi. Il y a cet aspect très spirituel, aussi, qui ressort. Avoir la foi. Pouvoir garder confiance. Pouvoir avoir foi, malgré tout, en une situation. Et, en fait, j'ai aussi le ressenti que, il y a quelque chose que vous vivez comme un échec. Mais, malgré tout, il y a cette possibilité d'avancer. Cette possibilité de guérir intérieurement. Alors, ici, on est vraiment aussi sur, avec la carte, ici, le 10. On est sur le chiffre 10, ici, pour vous. Donc, on est vraiment sur un cycle qui est difficile. Que vous vivez difficilement. On est sur le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, aussi. De pouvoir faire le point à une situation qui a entraîné des blessures, dans votre vie. Qui vous a impacté. Et, pouvoir avancer, ici. Avoir une nouvelle perception sur les choses, aussi. Je vais rajouter des cartes, pour voir ce qui ressort. Donc, on a le fou, ici. Moi, je pense qu'on a une difficulté à refaire confiance, quand même. Il y a quelque chose qui vous a touché, au niveau de votre vie, ici. On a le 7. Et on a le monde. On a le monde. Donc, il peut y avoir également des communications, ici. Il y a des communications avec l'étranger. Avec l'étranger, ou une personne qui est à distance. Il y a cette notion, ici, d'espoir. Pour avoir une nouvelle perception sur les choses. Donc, on vous dit, vraiment, de ne pas perdre espoir. De garder foi. Parce qu'il y a quelque chose, au niveau émotionnel, qui va se passer. Pour pouvoir déposer tous les bâtons. Tout le poids que vous portez sur vos épaules. On voit, ici, qu'il y a un chemin, en fait, qui se présente à vous. Pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Franchir une nouvelle étape. Et on sent que vous êtes... Moi, je sens vraiment que vous êtes dans l'attente, en fait, d'une situation. Vous êtes dans l'attente d'un mouvement dans votre vie. Il y a vraiment de l'investissement qui est donné, aussi. De votre côté, il y a quelque chose que vous transmettez. Et c'est comme s'il y avait un sentiment d'échec, ici. On sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à ça. Alors, on va développer pour vous, avec le 77, pour voir qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les énergies pour vous. Donc, on va voir. Hop ! Alors, quelles sont les énergies pour le deuxième tas. J'ai vraiment le signe de la balance, aussi. Le signe de la balance, et... Ça me parle de l'autogne, aussi. On va voir si ça ressort dans le tirage. On a révélation, ici. Révélation et prudence. On est prudent. On est méfiant, ici. On a envie, vraiment, d'un retour au positif. On a envie, vraiment, d'avancer par rapport à une situation. On peut avoir quelque chose lié à une certaine distance, aussi. Un événement imprévu, qui va changer les choses. Et on prend... On a vraiment cette révélation, en fait. C'est quelque chose qui arrive pour vous. Qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Alors, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte de la ligne. On a le bébé. L'abondance. L'île. L'amitié. La carte noire. La clé. La maison. Alors, ça me parle aussi du fait que, pour certains, vous allez... En fait, il y a peut-être eu une prise de recul par rapport à son foyer. Ça peut concerner les personnes de votre famille, aussi. Ça peut concerner le fait qu'il y a une décision qui est en train d'être prise. Il y a du recul qui est nécessaire par rapport à une situation. Et ça peut également concerner une personne qui fait comme partie de votre foyer. En fait, il y a des décisions qui sont prises parce qu'il y a un blocage. Parce que vous vous sentez bloqué. Et cette révélation qui arrive, ça peut même arriver à l'intérieur de vous. Le fait que vous avez un éclaircissement sur les choses, que vous y voyez plus clair. Ça va vous permettre de dépasser, justement, cette situation de blocage. Donc, il y a le fait vraiment d'avancer par rapport à ça. De franchir une nouvelle étape. Ça peut être une certaine difficulté par rapport à son foyer, ici. Quelque chose que vous traversez. Il y a quelque chose de sombre, en fait. Quelque chose qui a besoin d'éclaircie. Et vous avez besoin de trouver la clé. Ici, j'ai le sentiment qu'aussi... Ça, ça me parle beaucoup de quelque chose de karmique. Ça me parle beaucoup d'une situation karmique par rapport au foyer. Quelque chose, en fait, qui revient vraiment de loin. Alors, ça peut être une relation. Ça peut être une situation karmique. Mais je sens plutôt qu'ici, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre vie. Et on sent que vous allez prendre une décision. Que vous allez y voir plus clair, ici. Que vous allez éclaircir quelque chose. En fait, aussi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous reposer. Du temps pour recharger vos énergies. Ça va être important pour vous de retrouver l'abondance, ici. De vraiment prendre du temps pour vous ressourcer. Mais ici, il y a une situation qui va s'éclaircir. Il y a une situation où on va avoir une révélation importante. Où on va pouvoir éclaircir les choses. Pour retrouver vraiment quelque chose qui a pu être bloqué. Donc, je vais apporter quand même une carte. Vous voyez, on a la chance. Sur le bébé, on a l'écoute. Le H. Je vais rajouter. Alors ici, on va avoir des discussions. Il y a des discussions qui vont être nécessaires, ici. On a besoin de parler à une personne. On a besoin de communiquer avec quelqu'un. Mais j'ai ce sentiment que c'est pour mettre les choses au clair, en fait. C'est pour mettre les choses au clair. C'est comme si, en fait, cet échange va être nécessaire pour vraiment poser quelque chose. Pour vraiment stabiliser une situation. Donc, il y a des échanges qui sont nécessaires, ici. On a quelque chose de très karmique pour vous. Quelque chose qui vraiment... Vous voyez, on a cette énergie où il y a quelque chose en dent de scie. Ou peut-être quelque chose qui évolue. Et il y a des blocages. Il y a quelque chose qui bloque, ici. Alors, on va voir un petit peu avec le petit, le normand. Je vais prendre quatre cartes pour approfondir. Alors, vous voyez, on a les nuages, ici. Le puits. Donc, il peut y avoir un isolement que l'on ressent, ici. Un isolement. Donc, il y a ça, aussi. Il y a quelque chose qui... Il y a des nouvelles, ici, qui viennent de loin. Peut-être une personne en déplacement. Une personne en voyage. Il y a quelque chose qui vient de loin pour vous. Alors, nous avons l'homme et le dé. Les dé, ici. Un homme. Un homme, ici. Il y a une chance. Il y a une opportunité. On peut nous parler d'un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être une reconnexion à votre partie masculine. Ça peut être, également, le fait de saisir sa chance. De saisir une opportunité. Il y a une prise de recul, en tout cas. Une prise de recul. Il y a encore la situation karmique, ici. La situation karmique. Peut-être un manque d'éclaircissement. Mais, en tout cas, il y a une chance, ici. Comme c'est ressorti avec le 77, il y a une opportunité, ici, par rapport à une situation. Ici, on nous parle, quand même, d'un homme. On nous parle, ici, d'un homme qui peut avoir besoin de débloquer une situation. Ou, si vous êtes une femme, ça peut être, également, par rapport à un homme. Ça peut être votre papa. Ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut être un ami, aussi. Adapté, en fonction de comment ça vous parle. Mais, j'ai l'impression qu'on a besoin, ici, de clarifier une situation. On a besoin de comprendre une vérité, ici. On a peut-être quelque chose qui nous stresse. Alors, on va approfondir ce tirage. Donc, nous avons le bouquet, le puits, la boussole et le cercueil. Alors, je pense qu'il y a une transition. Il y a une transition qui va se mettre en place pour pouvoir retrouver l'abondance, ici. Donc, il y a peut-être un choix qui va être fait, ici. Il y a une décision, en tout cas, dans laquelle vous allez vous sentir... Il y a aussi quelque chose qui va vous guider, qui va vous protéger. On a quand même le chiffre 11, ici. Donc, on parle d'ascension. On parle d'évolution. Peut-être quelque chose qui avait besoin d'aller vers une nouvelle étape. Ça peut être une fin de cycle pour mettre en place quelque chose de nouveau. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir franchir une nouvelle étape de vie. On a le cœur, ici. Et on a le temps. Donc, on a une notion d'aller vers un nouveau cycle, au niveau du cœur, ici. On va vers une transition. On va vers une transition. On va vers quelque chose qui nous permet de comprendre une situation, aussi. Il y a un éclaircissement qui va se mettre en place. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous sur le plan professionnel. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, vous voyez, on a le 8 de coupe, ici, qui ressort. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Ah oui, les amis, avant de faire ça, j'ai oublié. J'ai oublié les breloques. Donc, d'abord, on va faire les breloques. Je ne sais plus si je les ai faits avant le plan professionnel, tout à l'heure. On va les faire maintenant. Et après, on verra le plan professionnel. Alors, au niveau, ici, familial, il y a une transformation. Il y a une transformation par rapport à son foyer, ici. Il y a quelque chose qui change, quelque chose que l'on a attendu, ici. Il y a beaucoup d'attentes qui ressortent. Donc, on est vraiment dans une position d'attente. On vous dit que vous êtes protégés. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va fleurir. Qu'il est important de garder espoir, aussi. J'ai le sentiment, aussi, qu'il y a quelque chose par rapport à un déplacement, ici. Quelque chose qui peut vous rendre triste. On vous dit que vous allez recevoir des signes, ici, qui vont vous apporter beaucoup de sagesse. Et là, j'ai quelque chose de très... J'ai quelque chose qui change, en fait. Il y a quelque chose qui change, peut-être par rapport à un secret, ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous permet de trouver la clé de votre cœur. Et on a une personne, ici, qui ressort. Au niveau sentimental, on a une personne, ici. On a une personne et on a le chiffre 12. En fait, je sens qu'il va y avoir une transition dans votre vie. Je sens qu'il va y avoir une transition qui va être nécessaire pour pouvoir accueillir l'abondance. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la sagesse, du recul, aussi. Je pense qu'aussi, il y a quelque chose qui va changer pour avoir... Et qui va vous permettre d'avoir une nouvelle perception sur les choses. Donc, prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre vie, les amis. Alors, on va voir, du coup, au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, au niveau professionnel. L'étoile. Le 8 de coupe. La reine d'épée. Le 2. Alors, ici, au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Comme on sent, pour vous, il y a une transition dans votre vie. Il y a le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus, aussi. Que vous avez des décisions à prendre. Vous avez beaucoup d'espoir, aussi. Vous êtes guidé par vos guides, par votre spiritualité, par votre foi. On sent qu'il y a quelque chose qui vous appelle, vraiment. Et qui vous guide. Il y a un guide, il y a une protection sur vous. L'étoile, c'est vraiment la protection. C'est le fait de se sentir guidé, épaulé. De pouvoir garder espoir dans cette transition, dans votre vie. Il y a le besoin, aussi, de rééquilibrer les choses. Encore le signe de la balance qui ressort. Donc, c'est comme si, pour cette semaine, vous aviez besoin de peser le pour et le contre. De pouvoir prendre des décisions qui vous permettent, vraiment, de trancher. Il y a une décision qui va être prise, ici. Alors, nous allons voir, les amis, au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors, au niveau sentimental. Mais je vois beaucoup le monde pour vous. On a le chariot et on a l'as de couple. Il peut y avoir une transition dans votre vie. Ça ressort aussi au niveau sentimental. On a la route fortune. Donc, il y a quelque chose qui va apporter un renouveau. Ici, au niveau sentimental, on a un nouveau départ, ici. On a une transition importante. On a, possiblement, aussi, quelque chose de neuf. Et j'ai le chariot qui représente, ici, le déplacement pour un nouveau départ. Donc, on va développer avec le tirage pour approfondir. Donc, moi, je sens qu'il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour aller vers cette fin de cycle, pour mettre en place un renouveau au niveau des émotions, ici. Pour pouvoir avancer, aussi, faire le point. Et il y a peut-être quelque chose, aussi, qui a impacté une relation, ici. Il y a peut-être quelque chose qui a bloqué une situation au niveau énergétique. On sent qu'il n'y a plus à avoir des blocages pour vous. C'est vraiment ce que je ressens, ici. Alors, nous avons le roi. Nous avons l'as. Donc, là, ici, on nous parle d'une nouvelle énergie. Et on a le chariot. Les mêmes cartes ressortes. C'est fou, ça. Donc, nouvel élan. Malgré qu'on vous dit que ce n'est pas simple, parce qu'ici, il y a des blessures, quand même, avec le 5 d'épée. On est sur le fait qu'il y a des choses qui vont avoir besoin de changer, ici. D'avancer. On va avoir besoin de franchir une nouvelle étape avec le chariot. D'avancer. De franchir un nouveau pas. De pouvoir guérir sur le plan émotionnel. On a cette idée, quand même. On a, ici, beaucoup l'air qui ressort. On a beaucoup le signe d'air. Ça peut être aussi le fait de se dire, voilà, je prends des décisions. Je prends des décisions. Je retrouve confiance, aussi. Je tranche. Et j'avance. J'avance vers un nouveau départ. Voilà ce qui ressort pour vous. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé, les amis. On va prendre l'oracle des anges. Pour voir quel est le message pour vous. Quel est le message des anges. Alors, quel est le message qui va vous accompagner. Nous avons projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît. Et vous avez l'impression de revivre. Donc, en fait, ce que vos guides vous disent, ici, c'est que tout ce qui est créatif, toutes vos idées, parce qu'on sent beaucoup de foi à l'intérieur de vous, ça peut être quelque chose qui vous appelle, en fait, vos anges qui vous appellent. On voit qu'il y a un message, ici, de vos anges, qui vous appelle à retrouver confiance. À retrouver confiance en vous. À pouvoir vous exprimer. Il y a peut-être quelque chose qui a bloqué la communication, aussi. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de libérer au niveau des échanges, de dire à une personne. On a besoin de parler à quelqu'un. Il y a cette notion-là aussi. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage a pu vous apporter des éclaircissements. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça m'encourage. Je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser vos retours par rapport à ce tirage. Comment ce tirage a résonné pour vous. Et on va passer, donc, au troisième tirage. Pour ceux, les amis, qui ont choisi le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est une pierre. C'est une pierre, en fait, qui est reine en lithothérapie. C'est une pierre qui développe les énergies, la clairvoyance, les ressentis. C'est une pierre qui ouvre toutes les énergies. Donc, elle peut également développer les autres pierres. C'est comme si... Oui, c'est vraiment ça. Elle est reine en lithothérapie. Donc, elle permet vraiment de développer toutes les énergies. De développer toutes les sensations. C'est une pierre qui ouvre vraiment les ressentis et les perceptions. Donc, voilà. Pour ceux qui ont choisi ce troisième tas. Donc, cette troisième pierre. Ça peut être, pour vous, le cristal de roche. Ça peut être, vraiment, pour cette semaine, des perceptions qui s'ouvrent. Au niveau sensoriel. Je sens beaucoup le corps, ici. Au niveau sensoriel, il y a des choses qui vont s'éveiller. Je vous dis ce qui me vient par rapport à ça. J'ai aussi le sens... Je vois, en fait, ici, j'ai l'impression que... Vous allez clarifier des choses par rapport à une situation confuse. Vous allez avoir besoin de faire le point par rapport à des confusions, peut-être, dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la clarté, ici. De la clarté dans votre vie. On a la peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Alors, ici, il y a beaucoup de ressenti pour vous. Il y a beaucoup de ressenti. Il y a une envie de se lancer, aussi. On a le chiffre 18. Donc, je vous montre cette magnifique carte. Alors, ici, on va me parler pour vous d'élévation spirituelle. On va me parler également de croissance. On va nous dire que vous allez retrouver de la chaleur dans votre vie. De la clarté sur les choses. Avec beaucoup de clairvoyance. Ici, on est vraiment sur la clairvoyance, sur les ressentis. Ça me parle également de quelque chose au niveau du corps. Donc, on va voir avec le tirage. On va approfondir. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous élever. Quelque chose qui va vous permettre de grandir. De pouvoir apprendre. Il y a vraiment un enrichissement, ici, qui est à porter pour vous. Alors, on va prendre ce tarot pour voir ce qui ressort. Donc, je me concentre. Quelles sont les énergies pour vous. Pour le troisième tirage. J'ai aussi une bougie. Ça me fait penser à... Il y a peut-être une bougie. En fait, je vois une bougie s'éteindre, ici. Je vous dis vraiment ce que je ressens. Je vois une bougie s'éteindre. C'est comme si on avait terminé un cycle, ici. Et en fait, il y a peut-être quelque chose qui va vous... Je vois beaucoup de clairvoyance. Il y a des choses qui vont revenir à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous apporte cette flamme intérieure, en fait. Alors, on va retourner les cartes. On a le 2 de bâton. On a le 8 de bâton. Le 4 de bâton. Le chariot. Le char. La force. Le magicien. Et l'étoile. Beaucoup d'arcades majeurs. Donc, c'est une semaine très importante pour mettre en place des choses dans la matière. Vous poursuivez vos rêves, ici. Vous êtes vraiment dans une énergie où je poursuis mes rêves. Je retrouve confiance en mes capacités. J'explore de nouvelles choses avec le battleur, ici. Le magicien. On est vraiment sur une énergie où on vous dit que vous avez toutes les capacités pour créer, pour entreprendre. Le battleur, vraiment, a tous les outils en main pour pouvoir avancer. Il peut y avoir une idée, ici. Avec le chariot et le 4 de bâton, on voit la maison, le mouvement. Donc, il y a des choses qui bougent par rapport à votre foyer. On a la force. On retrouve la force nécessaire. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes prêts, en fait, à aller vers ce nouveau départ. Il y a un cycle qui se termine. Et j'ai le sentiment que ce cycle que vous avez vécu vous a apporté beaucoup de clarté sur une situation. C'est-à-dire que vous voyez vraiment les choses de manière claire. Ici, on vous dit qu'avec les étoiles, il y a beaucoup d'espoir, ici. Il y a le fait, vraiment, de se... Il y a la nuit qui ressort, aussi. Avoir des messages la nuit. Avoir des rêves très précis, aussi. Des intuitions très précises. Je vois beaucoup d'étoiles, aussi, pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de vous, dans vos ressentis, dans vos intuitions. Et il y a une clarté, en fait. Il y a une clarté. Mais je sens beaucoup de personnes qui sont battantes, ici. Qui ont les outils en main pour pouvoir créer. J'ai l'impression que vous avez vraiment les capacités, en fait, pour créer, ici. Pour entreprendre de nouvelles choses. On vous dit qu'il y a la force qui est nécessaire en vous pour pouvoir créer de nouveaux projets. Le 2, ici, c'est le chiffre qui ressort pour vous. Le 2 va nous parler de partage. Ça va nous parler, également, de projets à deux, pour vous. Avec le 2 de bâton, ici. On est sur des projets à deux. On est sur le fait de construire à deux. Ça peut être un partenariat. Ça peut être une collaboration. Ça peut être des projets, ici, où on a une nouvelle vision sur les choses. Mais il y a cette idée de partager, quand même. De partager avec la personne de son cœur, avec une personne autour de vous. Donc, voilà ce qui ressort, déjà, avec le tarot. Alors, les amis, on va prendre le 77. Pour voir quelles sont les énergies pour vous. En fait, je sens une régénération, ici. Je sens une régénération, une purification. Je sens que vous faites le point, aussi. On a la femme. Donc, ici, on va nous parler d'énergie féminine. On va nous parler, aussi, de retrouver confiance. On me parle de ça beaucoup, aussi. Retrouver confiance en son corps. En ses capacités. Retrouver confiance en soi. Nous avons l'abondance. Et ensuite, nous avons l'intuition. Alors, ici, on est sur deux très belles cartes. Connexion à ses guides. Intuition, ressenti. Il y a une situation, ici. On vous dit, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Même pour vous élever par rapport à un manque ou par rapport à quelque chose qui revient à l'intérieur de vous. On vous dit que vous avez la capacité de créer l'abondance, ici. De trouver l'abondance. De trouver, vraiment, quelque chose qui vous permet de mettre en place un changement rapide dans votre vie. On vous dit, vraiment, de faire confiance à vos ressentis et à votre intuition. Oups là ! Alors. Quelles sont les énergies pour vous, les amus ? On vous dit que c'est le bon moment pour vous. Que le moment est favorable. On a la personne tournée, on a le vaisseau, l'intensité, la maison. On a peut-être déménagé, ici. Ou c'est peut-être un projet aussi important pour vous. On a l'automne, la lettre, l'amitié et les vacances, pardon. J'ai eu un petit bug. Donc ici, on a ce mouvement qui se met en place. Il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge et quelque chose de très intense, aussi. Il y a vraiment une connexion avec son intuition, avec ses ressentis. On peut nous parler, ici, d'écrits. On a les écrits. On a les écrits, ici. L'écriture. L'écriture, les communications. Des communications avec une personne de confiance. On peut nous parler, aussi, d'écriture intuitive, ici. D'écriture intuitive, de ressentis qu'on met sur papier. Du fait d'écrire ses rêves, aussi. Après, ça peut être quelque chose qui vous appelle, aussi. Et on a la clé, ici. On a une ouverture. On a également des communications avec les personnes autour de soi, par rapport à une construction. On va se reconnecter au plaisir, ici. On va se faire plaisir. Il y a de la conscience qui est retrouvée. Je vais rajouter une carte, ici. J'ai le sentiment qu'en fait, au niveau financier, c'est la fin d'un cycle pour vous. C'est la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose qui vous passionne. On a cette passion qui ressort. L'abondance retrouvée. Des portes qui s'ouvrent pour vous. Et on a aussi quelque chose qui vous ramène de l'équilibre. J'ai le sentiment qu'il y a des choses très intenses, en fait, cette semaine. Comme si les choses se mettaient en place très rapidement pour vous, vraiment dans la matière. Et il y a un mouvement, en fait, ici. Il y a un mouvement qui se met en place. Ici, on a l'évolution. On a un projet qui se construit, ici. On a un projet qui se construit. Il y a une visite, aussi. Il y a une visite qui ressort. Je sens qu'il y a une visite. Il peut y avoir la visite d'une personne, aussi. Quelqu'un qui vous rend visite. Il y a une main tendue vers vous. Il y a quelqu'un qui va vous tendre une main pour vous soutenir, aussi. Quelqu'un avec qui vous allez partager. Il y a vraiment une confiance retrouvée, ici. Quelque chose qui se met en place. On va approfondir par rapport à votre tirage. avec le Builder Rêverie, le Normand. Pour voir ce qui ressort. Oups, là. Alors, attendez. J'ai ça. Donc, la carte voulait rester sur la table. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, ceux qui ont choisi le troisième tas. Nous avons les nuages. Donc, on ressent que dans votre pierre, ici. Il y a des choses que vous avez besoin d'éclaircir, en fait. On a la clé. La femme. Le bouquet. Allez, je rajoute deux autres cartes. Ici, on a le mouvement. Donc, il va y avoir, il va y avoir, ici, une visite pour vous. Ou aussi, le fait de rendre visite à une personne, en fonction de votre situation. Mais, voyez, vous êtes dans la fin d'un cycle. Ici, vous arrivez vraiment à trouver des solutions, à trouver la clé. Vous avancez, ici, avec le vaisseau. Vous avancez. Vous avancez. Vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Il y a des cadeaux de la vie, aussi, qui vont vous être apportés. Et on vous dit, vraiment, c'est la fin des confusions, pour vous. C'est la fin, vraiment, des blocages. Vous voyez, le soleil est là. Le soleil est là. Donc, l'abondance arrive pour vous. Il y a aussi cette idée de chaleur, aussi, qui ressort beaucoup. Donc, je vous le dis, parce qu'il y a le soleil. Le soleil, ici. Le ciel, aussi. Des choses qui vont vous guider. Et avec le soleil, on est sur le retour à l'abondance, à la joie. Vraiment, à quelque chose qui brille, en fait. Donc, ici, on va être amené, aussi, pour certains, à se déplacer. Ou une personne va vous rendre visite. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'ici, on va approfondir, quand même. J'ai plutôt le sentiment qu'il va y avoir quelqu'un, ici, qui va se déplacer, pour vous voir. Et il y a quelqu'un qui va... Il y a une protection, ici. Il y a une protection sur vous. On vous dit que vous êtes guidés, ici. Une grande protection. Avec l'ours, on est vraiment... Il y a cette énergie qui vous guide, en fait. Qui vous guide intérieurement. Donc, on va continuer pour approfondir. Mais, en tout cas, on vous dit que vous avez la clé, ici. Que vous avez une ouverture, dans votre vie, qui va vous permettre d'avancer. On va prendre des breloques, pour vous. Pour voir ce qui ressort. Alors, je vais mélanger un petit peu. Alors, déjà, il y a beaucoup de choses sur le plan émotionnel. On voit qu'ici, pour vous, il y a vraiment des choses qui se passent. Alors, ici, déjà, il y a une personne qui ressort. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup de passion. Beaucoup de fusion. On a aussi quelque chose au niveau du corps, comme je vous disais. On a quelqu'un qui va avoir besoin de prendre soin de son corps. De son énergie. On a, ici, également, une personne au niveau sentimental. Quelqu'un qui est présent, ici. On a la clé. La clé. La solution. Une ouverture. Au niveau familial, on a la lettre E et la lettre F. Donc, j'ai le sentiment qu'ici, au niveau familial, il y a une élévation. Il y a une élévation, pardon, pour vous. On vous dit que c'est la fin d'un cycle aussi. Que c'est des opportunités. Des choses qui vont être... Qui vont se concrétiser pour vous. Ici, au niveau professionnel, on a beaucoup de passion aussi. On a beaucoup de passion. On a tout ce qui est... Tout ce qui vous amène beaucoup de lumière dans votre vie aussi. J'ai quand même le sentiment qu'au niveau amical, ici, il y a une situation qui a entraîné des conflits. Ou qui entraîne des conflits. Avec un ami ou une personne proche, ici. On a peut-être quelqu'un avec qui on avait de la confiance. Et là, il y a une situation de transition. On a besoin de peser le pour et le contre par rapport à une relation, ici. Ici, on a des nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent. Mais je pense que pour beaucoup, c'est par rapport à... A une situation qui nous tient à cœur, ici. En fait, il y a une relation qui... Il y a peut-être des difficultés, ici, par rapport à quelque chose. Peut-être une situation d'injustice. Quelque chose que vous vivez comme une injustice. Rétablir l'équilibre, aussi. Et on a également la lettre G. Donc, il y a quelque chose qui fait grandir une situation. Le fait de grandir. Le fait d'évoluer. Et, en tout cas, je sens que par rapport à ce que vous mettez en place, il y a une grande protection sur vous. Il y a une grande élévation. Une grande, grande élévation pour vous. Je pense qu'ici, aussi, vous êtes amenés à travailler sur quelque chose. Ça vous a amenés à vous investir. Il y a beaucoup d'investissements de votre part. Beaucoup de générosité. Beaucoup de choses que vous avez transmises jusqu'à présent. Et il y a le fait, vraiment, de se sentir guidé par rapport à ça. On peut avoir, également, quelque chose qui nous porte ici. Quelque chose qui nous porte. Qui parle à notre enfant intérieur. Qui parle à nos émotions. Donc, on va se laisser guider, ici. On va se laisser guider. On a une personne, aussi, au niveau familial. On a peut-être quelqu'un de créatif. Ou quelqu'un qui met en place de nouvelles idées. On nous parle de musique, aussi. Donc, vous allez peut-être entendre une musique, aussi. Qui va vous rappeler une personne. J'ai ça, aussi, qui me vient par rapport au plan familial. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire par rapport au breloque. On va, quand même, approfondir pour voir ce qui ressort pour vous au niveau professionnel et sentimental. Donc, quelles sont les énergies au niveau professionnel pour le troisième tas. Quelles sont les énergies au niveau professionnel. Nous avons le 4 de bâton. L'ermite. Le 9 d'épée. Et le 6 d'épée. On a envie, ici, de... Comme je vous dis, ici, il y a cette fin de cycle, en fait. Il y a le fait qu'on a peut-être des peurs qui reviennent à l'intérieur de soi. Mais, en tout cas, avec le 4 de bâton, ici, on est sur une réussite. On est sur le fait qu'on est revenu à l'intérieur de soi. On a fait le point par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Donc, ici, on retrouve la stabilité. On vous dit que vous avez les outils en main. Ici, les outils en main pour pouvoir créer de nouvelles choses. Pour retrouver un ancrage dans votre vie. Et avec la famille, aussi, on est sur un... On est, ici, sur une transition. Il y a une transition qui s'opère, ici. Une transition qui s'opère pour pouvoir créer de nouvelles choses. Mais on a, quand même, cette idée de stabilité pour vous. Cette idée d'ancrage, de retrouver des bonnes bases dans une situation. De retrouver quelque chose qui vous permet d'avancer. Donc, au niveau professionnel, je pense que vous êtes en train de vous libérer. Justement, ici, vous avez la possibilité de vous détacher de vos chaînes. De vous libérer de ces ficelles, ici. De vous détacher de quelque chose qui vous a bloqué. Donc, il y a vraiment une libération, ici, pour vous, par rapport à vos projets. Alors, nous allons voir le plan sentimental pour vous, les amis. Donc, on va prendre les cartes pour voir ce qui ressort pour vous. Hop là. Alors, au niveau sentimental. Nous avons le valet de coupe. Le 2 de coupe. La papesse. Euh, l'impératrice, pardon. Le 4 de bâton. Le 9 de bâton. Et la reine. On va prendre une dernière carte. L'ermite. Je pense qu'à l'intérieur de vous, vous avez pris le recul nécessaire, en fait. Il y a quelque chose de très spirituel, aussi. On a beaucoup l'empereur qui ressort. Donc, la stabilité, l'ancrage. Même quelque chose de très spirituel, ici. Au niveau émotionnel. On a quelque chose de très profond avec l'ermite. De très profond. Quelque chose qui nous éclaire. Quelque chose qui revient à l'intérieur de nous. On va trouver sa place, aussi. On va trouver sa place avec l'empereur, ici. On a la maman et le papa, aussi, qui ressortent. L'impératrice, pardon. Et l'empereur. Donc, une stabilité au niveau émotionnel. On a une compatibilité, ici. On a cette énergie de stabilité, en fait. D'ancrage. Et on va avoir quelque chose qui va nous permettre, ici, de libérer, de dévoiler nos sentiments. Parce qu'ici, avec le cadre de bâton, on voit deux personnes, ici, qui dialoguent ensemble. Et on a la force retrouvée, ici. On a vraiment un gain d'énergie. Donc, toute cette prise de recul que vous avez, aussi, sur votre vie, vous permet de vous élever au niveau spirituel. Vous permet de retrouver une base, un ancrage pour vous. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de libération pour vous, au niveau des sentiments, au niveau émotionnel. Alors, on va tirer une carte pour voir les énergies pour vous. Donc, quel est le message qui va vous accompagner ? Alors, quel est le message pour vous, les amis ? Nous avons être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous serez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc, c'est comme si, en fait, vous étiez dans une situation où vous allez retrouver de la clarté, comme je vous disais au début du tirage. On vous dit que vous êtes protégés par vos anges, que vous êtes guidés pour retrouver un sens à votre vie, pour retrouver vraiment un sens dans vos projets. Donc, voilà, les amis, j'espère que ces tirages ont pu vous apporter des réponses. En tout cas, c'était un bonheur de le partager avec vous. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos pouces en l'air, également pour tous vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner et surtout aussi, cliquez sur la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Je vous souhaite plein de bonheur, une magnifique semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501